Nous avons suivi le discours de fin d'année du chef de l'État. Et ce discours, j'en ai retenu quatre points forts. Et par rapport au discours de l'année dernière, il n'y a que l'année dernière, il n'y avait pas la pandémie de Covid-19. C'est parce que c'est par là qu'il a commencé. Il a évoqué la pandémie de Covid-19 dans le premier point. Le deuxième point, c'était la sécurité et la paix au Cameroun. Le troisième point, c'était le souci de la consolidation du processus démocratique au Cameroun. Le quatrième point, c'était la poursuite du programme de développement économique. Et si Serge Alain O'Toole me le permet, je dirais quelques mots sur chacun de ces points. Et dans le premier point qui concerne la Covid-19, le chef de l'État a dit qu'il est très tôt. Il est tôt pour en tirer les leçons de ce douloureux épisode. Mais il a dit que malgré les efforts qui sont fournis par le gouvernement, on ne va pas dormir sur nos lauriers. Et il a rappelé, et on le sent, qu'il y a une nouvelle vague de virus. Une nouvelle vague de contamination. Une nouvelle vague de contamination au coronavirus. Il a également évoqué la nécessité pour les Camerounais de continuer à respecter les mesures barrières, notamment porter les masques, laver les mains et tout ce que cela comporte. La nécessité pour ceux qui ont des difficultés de consulter des médecins. Je vais directement au deuxième point qu'il a évoqué, la sécurité et la paix. Et sur ce chapitre, il a globalement évoqué deux grands problèmes, en commençant par Boko Haram et ensuite la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Sur Boko Haram, le président de la République a rappelé en fait les difficultés que connaissent nos frères et soeurs dans les régions de la Damawa, du nord et l'extrême nord à travers les prises d'otages et le travail qui est fait par les forces spéciales, par les forces de défense sécurité pour réduire l'impact, l'effet des raids qui sont effectués dans cette zone-là. Il trouve qu'il y a une grosse amélioration dans ce sens-là. Et en ce qui concerne la guerre contre Boko Haram, le président estime que c'est quelque chose qui est difficile parce que ça date il y a plusieurs années, Boko Haram est toujours là, mais les forces de défense sécurité continuent à faire un travail important pour réduire ces attentats-là. J'entre dans le cœur du sujet concernant la paix et la sécurité. C'est la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Sur ce point précis, le chef de l'État évoque les groupes armés qui attaquent les établissements scolaires et les symboles des institutions. Mais je m'arrête sur un point qu'il a personnellement évoqué, qu'il n'avait jamais évoqué quand ça a eu lieu, l'attaque, l'assassinat des enfants de Koumba. C'est la première fois que le chef de l'État se prononce personnellement sur le sujet. Parce qu'on lui a fait ce reproche de n'avoir pas réagi directement quand les enfants ont été assassinés à Koumba. Il a évoqué cette attaque-là. Il avait condolé en sa travail à le gouverneur de la région du sud-ouest. Oui, oui. Mais il n'avait pas directement parlé. Cette fois-ci, c'est lui-même qui parle. Il évoque le cas des enfants qui ont été assassinés à Koumba. Il a dit, et c'est important de le souligner, que ce crime ne restera pas impuni. Nous espérons donc que des efforts seront faits pour qu'effectivement les coupables soient retrouvés et qu'ils soient jugés par la justice et châtiés. Il a également évoqué l'appel à la responsabilité des pays qui hébergent les donneurs d'ordre dans la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il n'a pas cité de nom, mais on imagine qu'il s'agit des pays amis, des partenaires bilatéraux du Cameroun, des pays occidentaux notamment, qui hébergent ces donneurs d'ordre-là. Ils souhaitent que quelque chose soit fait pour que cela puisse être non seulement retrouvé, mais qu'ils répondent de leurs actes. Et le chef de l'État a également tenu à dire son soutien pour la bravoure des forces de défense et de sécurité qui se battent chaque jour, depuis plus de trois ans pratiquement, dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour que la paix et la sécurité soient rétablies dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Sur le deuxième point, sur le troisième point, qu'on solidait le processus démocratique au Cameroun. En réalité, avant que d'aborder, de faire l'historique, la chronologie des événements qui ont marqué le processus démocratique au Cameroun, notamment les sénatoriales qu'on attendait, qui ont eu lieu finalement. En 2018, les sénatoriales qui ont eu lieu. En mars 2018. En mars 2018. Il y a eu la présentielle en 2018 également. En octobre 2018. Il y a eu les élections législatives et municipales en février 2020. Et enfin, il y a eu les régionales qui sont venues parachever. En décembre 2020. En décembre 2020, qui sont venues parachever tout le processus. Mais avant cela, il a dit des choses qui ne peuvent pas être passées, comme ça, qu'on ne peut pas laisser passer. Et qui concerne la politique, le processus politique, notamment les acteurs politiques. Qu'est-ce qu'il a dit ? Et je suis sûr que ça a retenu l'attention de beaucoup de panélistes, de copanélistes ici sur ce plateau. Il a évoqué une formation politique qui a annoncé des actes que Paul Biya a qualifiés d'insurrection, faussement appelée marche pacifique. Insurrection, faussement appelée marche pacifique. Il a estimé que, selon lui, ces marches ont été poursuivies. Et appeler, n'est-ce pas, les Camerounais à respecter tout ce qui va dans le sens de consolider le processus démocratique au Cameroun. Sur le dernier point, Paul Biya a évoqué la poursuite du programme de développement économique. Et tout en faisant un rappel sur les difficultés que connaissent le Cameroun, les pays africains et même les pays dans le monde à cause de la pandémie Covid-19 et la situation qui est très difficile, qui fait en sorte que le Cameroun ne puisse pas obtenir ce qu'il a souhaité en termes de croissance. Mais, curieusement, il note que la croissance est légèrement en hausse. Alors que, selon des observateurs et experts, cette croissance-là, visiblement, a plutôt stagné. Et il souhaite même que cette croissance atteigne les 8% pour permettre au Cameroun d'atteindre l'émergence. Merci.